Des tomates, des potirons, des courgettes, des aubergines, des fruits et des légumes magnifiques qui ont poussé sans une goutte d'eau en pleine sécheresse. Un exploit réalisé chaque année depuis 15 ans par ce maraîcher hors normes. Ça c'est des tomates qui ont poussé pendant la canicule. Sans eau ? Sans eau du tout. La dernière fois qu'il a plu je crois c'était le 17 avril. Un cultivateur qui décidément ne fait rien comme les autres. Vous les soignez vos tomates ? Ah non non, je fais esprit de rien faire du tout. D'ailleurs je fais jamais rien, je les plante et après je reviens ramasser les tomates deux ou trois mois après. Il en récolte en moyenne 20 kilos par mètre carré, moitié moins que les tomates industrielles. Son secret est vieux comme l'agriculture, il produit ses propres semences. Depuis 30 ans j'ai pensé à commencer à faire de la sélection moi-même et à faire en sorte que les plantes apprennent à résister par elles-mêmes aux maladies et ça marche. Cultiver sans irriguer, une obligation pour lui. Ces trois hectares nichés au nord de Béziers n'ont pas d'accès à l'eau. Comme les graines industrielles n'étaient pas assez résistantes, il a dû rechercher des variétés anciennes. A chaque récolte il les a replantées pour un résultat stupéfiant. Il n'y a même pas de mauvaises herbes qui ont poussé là et les courgettes elles ont poussées toutes seules. Je trouve ça moi-même extraordinaire. Chaque été des jardiniers amateurs, des cultivateurs professionnels et même des scientifiques visitent l'exploitation de cet agriculteur autodidacte qui a quitté l'école très jeune. Et on a récolté pendant plus d'un mois, on a récolté au moins un cajot par jour. A la clé toujours le même étonnement. Les légumes en creux, l'un melon, tomate ou tout ceci ? Hum, sucré. Ça n'a rien à voir avec une tomate de grande surface. On sent bonnes, on sent vraiment sucré. On voit la chaleur qu'il fait ici et on se dit c'est dingue que ça arrive à pousser avec peut-être 35 degrés sans arrosage. Depuis l'an dernier, il ne vend plus ses fruits et ses légumes. Les noirs de Crimée. Mais avec sa compagne, ils en extraient chaque jour de précieuses graines qu'ils transforment en semences pour les vendre. C'est devenu son métier, des graines appelées semences paysannes, qui peuvent supporter les pires conditions climatiques, exactement comme chez lui. Les plantes, en fait, ce qu'elles ont appris au cours de leur vie, elles le transmettent à leurs descendants. Et quand je racontais ça, il y a eu 15 ou 20 ans à des généticiens, ils me disaient non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais ces dernières années, la tendance s'inverse. Des chercheurs en agronomie comme Isabelle Godringer ont largement reconnu la qualité d'un tel travail. Depuis 10 ans, elle étudie les mêmes pratiques avec une quarantaine de producteurs de blé. Selon elle, utiliser des semences paysannes permet de faire pousser légumes et céréales partout en France, même sans irrigation. Ces variétés paysannes, elles sont plus rustiques et on va développer des variétés un petit peu différentes en montagne, en altitude, dans la plaine, dans les zones plus sèches, dans les terres peu profondes. Enfin voilà, pratiquement une variété pour chaque condition, chaque pratique. Seul bémol, les semences paysannes produisent 30 à 50% de moins que les semences industrielles irriguées. Pour intéresser les agriculteurs, il faut donc que les économies d'eau réalisées compensent la baisse de rendement. C'est ce que vient d'essayer ce producteur de maïs du sud-ouest. Ici, la région est frappée par des canicules de plus en plus fréquentes. Arroser régulièrement coûte cher et ce n'est pas toujours possible. Par exemple, dans ce champ cultivé avec des semences standards achetées aux industriels et qui n'a pas été irriguée. Cette année, il n'a absolument pas tenu. C'est un maïs qui était en pleine pousse quand il y a eu le coup de chaud. Et ça l'a littéralement cramé. Il est détruit à 90-95%. A quelques centaines de mètres, un de ces maïs a bien supporté la chaleur, même sans irrigation. Celui issu de semences paysannes, donné gratuitement par un réseau d'agriculteurs locaux. C'est un des rares maïs que j'ai qui était sans irrigation, qui soit arrivé à maturité, avec le maximum de rendement. Parce que ces épices sont pleins. On peut dire que ces épices sont pleins à le bord. Vous vous attendiez à un tel résultat ? Non, pas du tout. Surtout une année comme on a eu cette année, je me suis dit que ce maïs va cramer comme les autres. Et en fait, non, il a très bien tenu. Certains ont complètement abandonné les semences industrielles. Comme Armand Duteil, qui depuis 5 ans cultive son maïs avec ses propres semences paysannes. Il n'arrose plus ses 10 hectares et économise ainsi 2400 euros chaque année. Comme il n'achète plus de graines, il économise encore 2000 euros supplémentaires. Ce qui compense la baisse de rendement. Je ne reviendrai pas en arrière. Et puis économiquement, tant que c'est plus avantageux d'une variété comme ça, non, non, c'est impossible que je revienne en arrière. En France, il existe aujourd'hui une vingtaine de réseaux d'échanges de ces variétés paysannes. Un renouveau pour cette pratique agricole découverte il y a 10 000 ans et pourtant ignoré depuis un demi-siècle.